Bon les gens, comme je viens de le dire, merci beaucoup d'ailleurs, j'ai, enfin, le grand mémoire, on est tous séditeurs sur le nom de Max Zeneff, c'est comme mon prénom, et j'ai co-organisé une petite conférence que vous avez très peu envie de parler, je vous ai tous aimé, le cercle est ouvert, il a le t-shirt, moi pas, c'est non, on a venu ici ce soir pour parler de Out of the Star Pit, c'est un papier de recherche, qui est sorti en 2007, donc plein de gens qui ont donné ça, chaque fois que des gens connaissent ce papier, ils sont assez surpris de découvrir qu'il y a de 2007, il y a si récent que ça, très souvent, il y a beaucoup influence sur l'informatique, très souvent on se croit je crois que c'est un groupe classique comme ça. Qui ici a déjà entendu parler de ce papier tout court ? All right ! Je suis très heureux que tous les autres sont venus, je ne sais pas pourquoi, mais on va découvrir ensemble ! Mais, qui s'est déjà lu Out of the Star Pit ? All right, Out of the Star Pit c'est un papier, qui est là, qui a un agenda social, qui est là pour essayer de changer comment les créateurs de langages vont faire des langages de futur. D'accord ? C'est le but ultime de ce papier. Et, cette explication est née pour faire quelque chose, à la base, c'est née pour vulgariser ce papier, pour que tout le monde puisse comprendre le papier. Vous allez voir, il y a besoin. Mon but n'est pas de vous dire que je vais exposer complètement le papier et vous donner toutes les grandes idées. Mais, mon but c'est que vous avez quand même envie de le lire à la fin. Ce n'est pas très dur, n'importe quel papier serait très dur, mais Out of the Star Pit c'est très facile. Ce papier est gigantesque, il y a 66 pages, c'est un quasiment mini-livre en fait. Du coup, je peux parler facilement trois heures, donner tout le cœur, le noyau de ce papier, et il restera lâchement de choses à lire encore sur le papier sans attention. Je n'ai aucun souci pour l'espoir. Le papier, il parle de complexité. Vous arrivez à me lire ? J'écris mal. Non, c'est juste pour l'expliquer. L'autocontier, ça ne joue pas à ma faveur. L'autocontier va se passer ici, et il se trouve qu'il y a une petite pénalité. J'écris très mal. Mais déjà, est-ce que vous arrivez à lire au niveau du contraste, au fond, etc. N'hésitez pas à vous rapprocher. N'hésitez pas à vous rapprocher. On va regarder face devant. Le papier, on va parler sur la complexité. Ce papier, comme je l'ai dit au départ, a comme but de changer tous les langages. Il a comme but que les designers de langages du futur le prennent en considération et changent comment ils designent le langage tout court. Mais, je trouve que les auteurs initiaux du papier vont pas aimer de tout mon message, mais je trouve qu'ils ont énormément de très bonnes idées qu'on peut appliquer même aujourd'hui avec le langage d'aujourd'hui. On fait notre développement de l'autre. C'est la lecture que j'essaie d'apporter de ce papier avant. D'accord ? C'est comment on peut réutiliser ces idées. Même si vous ne changez pas votre langage lui-même, qu'est-ce que vous pouvez récupérer de ce papier ? OK ? C'est un papier qui est connu comme étant très trolesque. Il n'est pas. Il n'est surtout pas. Mais, on peut facilement avoir deux lectures, et c'est peut-être exprès. On peut avoir facilement deux lectures de ce papier en fonction de comment on interprète les mots de papier. En fait, voilà. Il a fait un pari. Les deux encore de ce papier ont fait un pari. Un pari magique. C'est d'essayer d'utiliser que des mots simples dans ce papier. Que des mots de tous les jours. Ils n'utilisent pas de jargon. Le problème, quand vous commencez à faire des mots très simples, qui ne sont pas de jargon, des mots de tous les jours, c'est que pour expliquer des concepts très avancés, à un moment, il va falloir tricher. À un moment, il va falloir utiliser des mots avec un sens qui n'est pas exactement le sens de tous les jours de ce mot. Si ça n'aurait pas été grave, ça n'aurait pas été grave du tout. Si ils avaient pris le temps de mettre un glossaire et expliquer « je comprends par ce mot-là, je comprends ça », chose que le papier ne fait jamais. Donc, comment moi, je peux me démerder ? Et comment vous pouvez me démerder ? Ce temps continue, et pour que vous puissiez avoir le glossaire nécessaire. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire le travail que j'ai dû faire. Mais le travail à faire, c'est de regarder tous les papiers qui viennent en référence, qui, eux, mettent le glossaire nécessaire à comprendre dans le tapis. Il y a une certaine liste, et ça prend le temps. Mais vous pouvez le faire, pas de souci. Donc, le papier intérieur est là pour parler de la complexité, et du rôle de la complexité dans la vie, et de la nature même de la complexité marche, et surtout de la complexité essentielle, accidentelle, et qu'est-ce qui est simple. Et on va discuter de tout ça ensemble, là, maintenant. Il va falloir que tu donnes des définitions pour ces mots-là. Du coup, on va essayer de faire l'interactive un peu. C'est quoi ? Simple. Bon, ça va ! Tout le monde le sait, non ? C'est facile à comprendre. Ah non, tu réponds. C'est facile à comprendre et à maintenir. Alors. Facile à comprendre. Facile à maintenir. Pas de l'autre. Lire. Facile à lire. Comme ça, on peut comprendre mais on va dire lire. Tours. Terce ! C'est simple. Un peu de défense. Autre pièce m'encore. Là, j'ai oublié qu'il vous arrive derrière ça, c'est ça ? Ok, c'est entre une pièce mouvante. Alright, pas d'autre. On ne peut pas vraiment décomposer ? Déjà décomposé ? Décomposé. Décomposé. Alors, en français, on a un mot magique qui s'appelle composé. En anglais, il y a deux sens différents pour ce mot. Tu composes, tu compare. C'est deux mots complètement différents. Mais avec un français, c'est le même, ça arrive. Il y a plein de situations comme ça, des anglages, des trois mots pour le truc. Par exemple, vous avez vu une autre chose, le verbe être, un français, un espagnol ou un portugais, il y a deux verbes qui le remplacent, serre, etc. Donc, il se trouve, et le papé ne dit jamais ça, d'accord ? Il se trouve que le mot simple est un mot qui a une histoire assez compliquée. L'étude, l'étymologie, l'histoire des mots est quelque chose de magnifique. Je ne peux qu'à conseiller qu'il vous consacrer toute une vie à le faire. C'est quelque chose de passionnant. Et il se trouve qu'il y a des mots qui, avec le temps, changent beaucoup et oscillent dans ce qu'ils veulent dire, dans leur sens, dans leur définition. Par exemple, le mot le plus tardé pour ça pour moi, c'est le mot nice, en anglais. Pas la ville de Nice. Si vous cherchez le dictionnaire d'étymologie de Nice, vous allez voir que le mot nice, c'est un mot qui, au fil des siècles, a changé plusieurs fois de sens. Il est né péjoratif, puis est devenu positif, puis est devenu péjoratif, puis est devenu positif, puis est devenu péjoratif. Il est maintenant devenu positif à nouveau depuis deux siècles. Et forcément, ça veut dire que dans quelques années, ça va devenir un insulte de nouveau, c'est normal. Et les mots évoluent, comme ça. Et le mot simple est un mot qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je demande à tous de donner une définition du simple. Chacun va avoir la sienne. Et c'est chaque fois des choses subjectives. Chaque fois, c'est comme l'amour. Je sais quand je le vois, mais je ne sais pas exactement de définition objective. N'est-ce pas ? Et le mot simple, il est né objectif. Il est juste devenu subjectif avec les siècles. Mais si on prend une définition de... Il y a 300 ans de ça du mot simple, il y avait une définition formelle d'objectif de ces fois simples. La définition était l'inverse de comparante. C'est l'antonyme de comparante. Alors c'est quoi comparante ? C'est quoi comparante ? Parce que ça ne nous arrange pas. C'est un des sens de mots composés. Vous avez déjà entendu parler de taux composés ou des intérêts composés. Voilà ? Ça vous parle ? Alors, un intérêts composés, c'est qu'il est généré par le taux, devient une source du taux lui-même. On doit être très grossier, mais sinon on reprend beaucoup plus que deux heures. La sortie de quelque chose devient une entrée de la même chose. OK ? Dans un taux simple ou un taux fixe, j'ai mis le même taux tous les ans en fonction de ce que j'avais mis au départ. OK ? Dans un taux composé, la sortie de ce que j'ai généré avec mon intérêt devient une entrée elle-même et devient une source d'intérêt elle-même. Je génère des intérêts sous mes intérêts. Vous voyez l'idée ? C'est très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas saisi encore ça ? Parce qu'il faut comprendre du temps. Léver votre monde, elle ne peut pas. Parfait. Donc, ça veut dire que c'est ça la différence. Simple est l'inverse de ce composé-là. Simple est dans le sens de tout simple. une chose qui est appliquée une fois et ses effets à elle ne deviennent pas un effet de bord sur elle-même. OK ? Alors, on est très loin de la facilité de lecture. On est très loin de la facilité de compréhension. On est dans une définition qui s'attèle beaucoup à est-ce que j'ai des effets récoursifs ou pas ? OK ? Et pourquoi ? C'est là où c'est le but du sauteur comptier. c'est de parler de la complexité. C'est inverse, c'est qu'on parle d'une mesure. OK ? Le message entier de papier c'est que la complexité est quelque chose qui a toujours comparé. On ajoute la complexité. On est en train d'ajouter c'est qu'on a ajouté c'est qu'on a ajouté puis un intérêt simple par-dessus et un intérêt composé par-dessus. OK ? Pour ceux qui aiment les maths ça va être le seul formato de cette discussion toute entière le seul, unique. OK ? Pour ceux qui aiment les maths il y a des équations pour calculer ça. Et ça utilise le concept de l'heure. Chez, chez, vous allez voir. D'accord ? Parce qu'en fait, il y a une limite. On peut composer juste ça plafonne. C'est facile à comprendre que ça plafonne. Si mon entrée elle génère si mon entrée elle génère une sortie c'est toujours une sortie devient une entrée à nouveau elle devient un petit pourcentage de cette sortie devient une entrée à nouveau. C'est qu'il soit encore plus petit devient une entrée à nouveau mais qu'il est encore plus petite et chaque fois plus petit comme quelque chose de plus en plus petit on lance à la plafonne. Donc même l'intérêt composé n'est pas fini. Il est juste composé. C'est juste cette branche de plus ici. telle qui nous intéresse aujourd'hui. C'est fini le seuil pour m'attendre de toute cette discussion. Donc pourquoi on parle de ça ? Parce que on veut parler de complexité dans nos logiciels. C'est ça le centre de papier. Ok ? Alors c'est quoi la complexité ? Si on prend cette définition de simple complexe s'il vous plaît le reste de cette discussion chaque fois que je dis complexe vous savez maintenant de quoi je parle. Ok ? C'est pas dur à comprendre c'est pas dur à lire c'est pas dur c'est dur à raisonner. Et c'est le motif de papier qui a la différence entre le raisonnement formel et informel. Je vais appeler ici pour être plus simple plutôt que raisonnement formel et raisonnement formel on va dire raisonner versus comprendre. D'accord ? Le raisonnement formel est juste quand je regarde le code est-ce que je comprends qu'est-ce qu'il fait ? Ok ? Est-ce que c'est lisible ? Alright ? Ça c'est le raisonnement formel. Le raisonnement formel est est-ce que j'arrive à en extraire tous les éléments de son de ce code ? Tout ce qu'il peut faire. Donc est-ce que j'ai une couverture de test qui me montre ou est-ce que j'ai un système de preuve formel qui me montre ? Est-ce que j'ai quelque chose de manière plus formel qui démontre tout le comportement de mon code ? Ok ? Et on peut raisonner quelque chose sans le comprendre et on peut comprendre quelque chose sans le raisonner. Ok ? Et là, ça va ? Right. Donc, le papier va s'intéresser une fois qu'on a défini simple. Cette définition que je viens de donner n'est jamais donnée dans le papier. Donc le papier entier va l'utiliser pendant tout le long du papier et va utiliser cette définition sans jamais la donner et il parle de principes que vous avez compris. Voilà. Vous pouvez commencer à comprendre pourquoi le papier a pris une réputation de troll. Parce que si chaque fois qu'il l'utilise simple, qu'il utilise cette définition et que vous ne savez pas qu'il utilise cette définition, c'est très facile de comprendre de manière erronée son message. et il y a une qui peut recontrer. Donc, une fois qu'on a compris cette idée de complexité, il y a des complexités qu'on ne peut pas se débarrasser et il y a des complexités qu'on ne peut se débarrasser. Parce qu'on ne peut pas dire que la complexité est toujours mauvaise. Ce n'est pas parce qu'il y a une entrée des vins de sortie, etc. Ce n'est pas parce que quelque chose est complexe. C'est toujours mauvais. de fort, on n'a pas le choix. Du coup, il va s'intéresser et c'est là où ça va commencer à avoir un sens. Si jusqu'à là, ça vous semble un peu obtus, ne vous inquiétez pas, ça va commencer à devenir plus clair à partir de maintenant. Il va s'intéresser à différencier la complexité en complexité essentielle et l'accidentale inutile. Ça, c'est un terme obligatoire et accidentel inutile. Il y a des choses qui sont essentielles, il y a des choses qui sont accidentelles mais obligatoires et des choses qui sont accidentelles et on pourrait le tuer. Ok ? Quoi niveaux différents de complexité ? Ok ? Si je vous dis que ça sans vous expliquer comme un gros connard, je vous dis que ça sans vous expliquer ce que ça veut dire chacun, vous définissez comment, qu'est-ce qui entre dans chacune de ces catégories pour vous ? Je pense que c'est un bon mot. Le essentiel, ça serait l'accidentel obligatoire, accidentel inutile. et le coût liquide c'est l'accidentel qu'on peut suivre. Si on parle d'informatique, ce serait à quoi sert le programme notamment. Si on a un programme de calcul de taux d'intérêt, effectivement, la complexité du calcul d'un taux d'intérêt, c'est essentiel au programme. On voit le masque. L'accidentel obligatoire, ce serait tout un langage compliqué. On ne peut pas exprimer simplement certains trucs avec certains langages. L'accidentel inutile, ce serait des choses que l'on peut effectivement simplifier en utilisant le langage pour le team. Très bon départ. Très bon départ. Très bon départ. Les deux tiers, les deux tiers, c'est le bas. L'essentiel, dès qu'on a moins de ça, on a un break. Dès que j'iminue quelque chose de l'essentiel, c'est un problème directement. Ok ? L'accidentel obligatoire, on aimerait pouvoir diminuer et des fois, ce n'est pas possible du tout. Ok ? Et l'accidentel inutile, on aimerait pouvoir diminuer et c'est possible. On va aller au-delà. Le gars qui a créé le lien, je n'arrive jamais à me souvenir de son nom, il est un nom japonais, c'est comme ça, c'est la vie. Le gars qui a créé le lien chez Toyota, il y avait une phrase que j'adore, qu'elle veut dire, quand j'ai vis une vis avec un tournevis, tous mes tours de tournevis juste avant le dernier sont de gaspillage et le dernier tour de tournevis, il délivre une valeur et il n'est pas de gaspillage. Ok ? Ça ne veut pas dire que je peux ne pas tourner tous les autres. Ça veut dire que si j'arrive à inventer un moyen de tourner la moitié et faire le même boulot c'est vrai. Ça n'est pas une optimisation valable mais que le tout dernier tour de tournevis, je n'ai pas envie de faire moins. Je n'ai pas envie de diminuer lui. C'est lui qui me livre la valeur. Et si j'arrête avant, je n'ai pas livré la valeur juste un tour ultime. Ok ? Donc, l'essentiel c'est la partie, c'est le dernier tour de tournevis. c'est la partie qui a une valeur client. C'est la partie qui a une valeur qui a une valeur et vos business ont une valeur. Ok ? En fait, le papier va séparer ça en trois c'est une table. En trois niveaux différents. Il va parler d'un monde idéal propre. Préparer le monde idéal, théorique et pratique. Moi, ce que je vous invite, je vais expliquer ce qu'il comprend pour chacun de ces cas-là, c'est que j'invite, c'est tout le long dans cette explication, avoir une quatrième colonne en tête, la vôtre. Parce que même la pratique pour lui, ce n'est pas votre réalité en vous. D'accord ? Je vous invite à trouver un autre compromis. À une autre séparation de ce qu'il y a dans chaque de ces cas, à ce niveau-là. dans un moment de ce qu'il y a j'ai un génie de la langue. C'est magnifique. J'ai un génie de la langue. Ok ? Je n'ai pas besoin de coder. Je n'ai pas besoin de coder, il résout mon problème. Quelle est la complexité essentielle dans ce cas-là ? Non ? Oui ? Tu vois déjà ? Tu vois déjà ? Ah non ? Il y a une énorme. formuler ce que j'ai dit. Décrire le problème. C'est très complexe de décrire le problème. Et si on ne décrit pas bien, on finit avec des situations catastrophiques. La fiction régorge des situations où les gens n'ont pas su expliquer ce qu'ils voulaient au génie de l'homme. Donc, c'est une complexité énorme, déjà, de décrire le problème. Vous savez ce qui est très drôle ? C'est que c'est le premier truc qu'on va mettre ici en complexité essentielle qui reste vrai même dans le cas idéal en génie de l'homme et pourtant, je ne trouve jamais de ça dans mon code base. C'est un truc de dingueux. Chaque fois, ce que je trouve dans mon code base, c'est une description d'une solution à un problème qui n'est pas décrit du tout. C'est assez étrange. Et pourtant, c'est essentiel et tout le monde est d'accord pour dire. mais bon, chacun fait ce soir. J'ai dit ça indépendant et je ne vais pas entrer dans vos détails et je ne vais pas piller entre beaucoup. Mais on pourrait écrire des programmes qui sont pour la plupart des descriptions de la solution. Ils sont de la plupart que ça, des descriptions du problème. Le code de la solution de la solution. On ne le fait pas. On pourrait. d'un autre presse qui nous s'appelle qui développer en décrivant le problème qui nous s'appelle qui est ça. Il faut savoir couper le truc du coup on ne va pas s'intéresser dans le domaine. Dans un monde théorique, on est à la fac pour faire des abours au tabou. D'accord ? Dans un monde théorique, il n'y a plus de génie de la langue. C'est fini. Dans un monde idéal, je fais ça et parce que j'ai un génie de la langue, tous ces deux-là n'existent pas. Il n'existe pas de complexité assidentaire dans mon monde idéal. Ça, mon génie de la langue, il arrive à le faire sans. Ok ? Dans mon monde théorique, je n'ai pas de complexité assidentaire inutile. Et je peux toujours repasser dans mon tabou. C'est facile. Ok ? Bon, je ne suis pas censé avoir en tout cas. Mais, voilà, j'ai les plus les confins de notre avis dans mon monde idéal, dans mon monde théorique. Je vis dans ce monde qui quasiment toute l'Europe j'ai vu en vie où on croit vivre au monde idéal dans la force de travail où le réseau n'a pas de latence, où les disques durent toujours, ne sont jamais là et ne se crachent jamais la gueule, où toute communication immédiate, vous voyez, ce monde-là, c'est ce monde merveilleux qu'on ne vit jamais après. C'est ce monde-là. Dans ce monde-là, où la vie n'a pas de contrainte, où tout est beau, juste écrire le problème n'est plus suffisant. On n'a plus que j'ai une idée de la langue. Du coup, qu'est-ce qui entre pour les complicités essentielles ? Ah bah ouais ! Décrire la solution ? Ouais, ouais, décrire la solution. Ça a l'air d'être un truc, décrire la solution. La solution. On va dire au moins un bout. Parce que j'ai rien de dire qu'on peut décrire la plupart du temps le problème. On peut développer quelques décisions à ça. Mais il y a des limites. Donc il y a au moins un bout à faire ici. OK ? Quoi d'autre ? Non, il n'y a rien d'autre ici. Mais on commence à régner la complexité occidentale. Qu'est-ce qu'on a comme complexité occidentale ? C'est obligatoire. On est toujours dans un monde idéal. On est dans un monde théorique. Ça, pas idéal. On n'a pas le génie du à l'autre. Mais en dehors de juste d'écrire le logo qui résume mon problème, je commence à avoir une autre complexité qui commence à l'être là. Le choix de la technique ? C'est le tableau. Ce n'est pas une vraie machine. Ce n'est pas de souci. C'est théorique. Il me faut un langage. Alors, on est d'accord que le langage est obligatoire. Je ne peux pas juste le nom passé. Ce n'est pas un choix. Par contre, on est d'accord que le problème, lui, il s'en fout de ça. Il n'y a pas de l'essentiel. Il y a de l'accès en tête obligatoire. C'est un pré-requis. Il n'y a pas quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas quelque chose de l'inérant au problème. Je suis en train de faire un algorithme pour, je ne sais pas, compter de tête de vôtre. Un algorithme, on s'en fout. Si j'ai écrit en français, en anglais, ou en pascal, ou en tout cas, en tout cas. Ce n'est pas essentiel au problème lui-même. C'est juste. La complexité est essentielle. obligatoire. On veut d'elle, mais on doit assumer que ce n'est pas le sens même du problème. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autres complexités essentielles ? Comment ça s'instaurait ? Si je commence à s'instaurer, si je commence, moi, à essayer de faire quelque chose de plus grand, mais qui est encore dans un moyen de plus grand. on a des interactions de la chaîne. On a aussi le fait qu'à un moment, il va falloir organiser le code. C'est chiant. Mais à un moment, on ne peut plus, maïsement, juste décrire sans aucune organisation juste d'un P, d'algorithmes comme ça. À un moment, ça devient immédiat. Donc, je dois ajouter un peu de design. N'est-ce pas ? Ce design va m'économiser beaucoup, et on va voir ça par la suite, va m'économiser beaucoup de complexité accidentelle, mais lui-même, un niveau petit de complexité accidentelle. C'est un enrichissement. Je paye un peu pour ne pas avoir beaucoup. Et chaque fois, ça va être comme ça. Tout de mon design est compromis. Et chaque fois que vous essayez de convaincre quelqu'un d'autre, de prendre une décision de design quelconque, vous allez voir dans la discussion qu'on va faire sur la suite de la mise en œuvre, nous avons déjà misé, chaque fois qu'on essaie de convaincre quelqu'un, de prendre une décision de design quelconque, cette personne n'est pas familière avec le truc, un morceau d'elle va se dire que ce n'est pas complexe ce truc. Il n'y a pas un temps de régénier en faisant ça. Parce que chaque fois il y a un prix de complexité. Ce que vous avez quand vous défendez, c'est la sûreté au fond de vous et ce prix paye. C'est un coût qui rapporte. C'est toujours un coût et un bénéfice et le bénéfice est plus grand que ce coût. C'est tout. Et que ne pas le faire coûte beaucoup plus cher. C'est tout. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est zéro coût. Il y a toujours une complexité accidentelle obligatoire, prix, c'est normal. Et on n'a pas d'essentiel. On n'a pas d'accidentelle inutile. On est théorique. On peut toujours y aller passer. Maintenant, dans la vraie vie, la vraie, celle au vivant, celle qui n'est plus avec cette vision de petit junior qui vient de découvrir que... qui commence à découvrir que finalement la latence c'est quelque chose qui existe et qu'il faut pérenniser les données et que... Voilà. Je vous donne un cadeau. Il n'y a rien d'essentiel de plus. Bon, si, le livre, le livre, le papier, l'article. Le papier va parler des choses, mais je coupe le la. C'est normal. Qu'est-ce qu'on va voir quand on considère que c'est une accidentelle obligatoire ? C'est le temps. Ben ouais, ouais. Il y a de moins de ça, ouais. Il faut faire parler avec un peu en plus parce que sinon ça ne sert à rien. Il y a des contrôles de dédoublage des technos et il y a des frameworks. Ça va être entre ici et ici. Je ne vais pas troller. Alors, je suis en train de parler j'adore, mais je suis en train de parler uniquement des choses qui restent dans le code après qu'on ne va pas ajouter en plus la complexité de discuter sur la partie de comment la systémique d'équipe se s'installe parce que sinon vous m'avez donné que deux heures il ne va falloir rassurer. On va avoir le fait qu'il y ait ma vision de performance. Ça veut dire qu'il y a toujours des contrôles de ta performance quelconque. je ne peux pas juste sur les airs qui est mon truc qui va répondre d'ici 40 ans. À un moment on va me dire que je n'ai rien foutu. Il y a les contrôles de pérennité. il y a la gestion derrière. N'est-ce pas ? Des choses comme ça. C'est de la complexité accepter obligatoire. On ne peut pas s'en sortir sans faire ces choses-là. Mais aucune de ces choses n'est liée inévitablement à l'essence du problème. Elles sont juste accessoires à ce problème. La complexité est excellent. c'est de la compagnie. Mais obligatoire. Il y a le moment qu'on a pas de tout. Qu'est-ce que tu connais pas ? Ça va ? Ça va ? Ouais ! Ouais, ouais, ça, 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 ouais. Les erreurs, pour qu'on met le 2, ça, c'est normal. Donc, en manière un peu de secrète, on pourrait dire que tout tourne avec l'erreur. c'est pas mal. En fait, les codes simples, il n'existe qu'un code, dans la finition que j'ai donnée de simple, il n'existe qu'un code possible en informatique qui est vraiment simple. Un code que vous pouvez jamais battre. Il s'appelle la feuille blanche. Elle est imbattable de son dérégance et de sa perfection. Elle n'arrive pas beaucoup de valeur, mais il y a quelque chose dans sa simplicité qui est juste pure. À partir du moment qu'on décide de couper cette pureté-là, on doit faire du compromis. Et du compromis évitable, on a quoi ? On a des erreurs, oui. On va avoir un attaques à la feuille et à la confusion. Vas-y, tu veux dire que je veux dire que je veux dire qu'il est en anglais ou qu'il est en anglais. Le pouvoir. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. nous avons, et ça, c'est le message central du papier. C'est un message central du papier. Nos langages aujourd'hui permettent un côté du risque énorme. Ils sont très généralistes et permettent un côté du risque énorme. Et on pourrait faire des langages qui sont incomplets, donc avec le même pouvoir d'expression et qui permettent moins de choses quand même. ça c'est le paradoxal. On permet beaucoup de chômons pour un même but. Et on permet des choses dans nos langages qui sont là pour un autre très réduit du risque. Mais parce qu'ils sont là, les gens ont tendance à les utiliser comme avant. Ils ne devraient pas. Mais non. Et ils finissent du coup pour utiliser les mauvais choix pour résoudre le problème. quels sont les langages en fait ? Hein ? C'est ça du langage déjà dans le... C'est quoi le langage ? En gros, la significative de qu'il y a un langage est un langage dans le monde. Et du coup, on a ce qu'un nombre de choses... On va revenir à tout ça. On a ce qu'un nombre de choses qui sont indirectement liées à la génération de complexité, les choses qui sont sources de complexité. Est-ce que vous pouvez me citer une source de complexité ? À part la centrale de toutes. Le tuti ? L'existence. L'existence, ouais. L'existence, l'atimune. Il y a une que j'aime beaucoup. Alors, dans le papier, on va parler... On va parler de... Il y a deux schémas de... Deux spares de vente. Il y a le contrôle et le l'effort. Il y a le contrôle... Il y a l'état. Et on va parler aussi de framework, enfin, de l'outil, de pouvoir et de le travail. D'accord ? On va parler d'abord du contrôle d'état. On va parler d'abord de l'état. C'est quoi l'état ? C'est quoi l'état ? C'est quoi l'état ? C'est quoi l'état ? Une fois que dans... Dans ce cas, dans... J'aime. Beaucoup. Mais j'ai... J'ai donné la mauvaise réponse que les gens donnent le général. Donc, on va oublier cela. Donc, en général, quand je pose cette question, je m'en veux dire sur la mémoire. ce n'est pas complètement faux, mais on cherche plutôt cette réponse-là, en fait. L'état, le produit cartésien de tous vos choix d'état possible, donc c'est le snapshot de votre, la situation dans un moment donné, l'application ou d'un essai ou d'un objet. Donc, par exemple, si j'ai un... J'ai créé un objet qui va avoir un bouillon dedans, il peut avoir combien d'état possible. Il a dix bouillons, il peut avoir combien d'état possible. 1024, ouais, 1024. 1024. Et, cela a été facile. Si je mets un autre chien, un, c'est chat. 2 plus 32, ça. All right. Vous commencez à avoir l'idée. Et si du coup, je mets un entier et 10 booléants, c'est 2 plus 32 fois 1024. en fait, si j'ai 10 attributs dans mon objet et que j'ajoute juste en volant, je vais multiplier par 2 ce qui est possible. C'est ça ? Si j'ai mis un string, un seul, ça veut dire, si j'accepte le crément objet avec un string, ça veut dire que les œuvres complètes de Shakespeare en chinois éco-rayant, c'est un état possible. Un seul. Le string est quelque chose qui est mauvais. N'utilisez pas de string, si vous voulez. Parce que vous pouvez disposer beaucoup votre complète. Donc, et du coup, la question, un peu trop là, est-ce que je vous pose et qu'il pose aussi dans mon papier, c'est, si j'ai un état dans l'objet, on vient de découvrir une définition d'état ensemble. Enfin, découvrir, messieurs nous avez dit, mais c'est pas grave. On vient de découvrir une définition d'état ensemble. Avec cette définition d'état en tête, en sachant que chaque fois que j'ajoute le stress qu'un brûlant, je viens de dupliquer mon état. Si je prends un objet, son état, c'est le produit cartésien de tous ses attributs. Si j'ai une grappe d'objets, un objet, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais un objet, il y a dix objets et chacun de ses objets ont dix objets que chacun de ses... Ça vous parle ? Quel est le nombre d'état possible de cet objet-là ? C'est le produit cartésien, le produit cartésien, le produit cartésien, le produit cartésien, le produit cartésien. OK ? Une fois que j'ai pris des objets comme ça et j'ai fait une application, quel est le nombre d'état possible de l'application ? Ça devient dur à calculer. Non, pas dur, juste long, en fait. Parce que c'est facile à calculer. Vous prenez le nombre d'état possible de chaque objet, vous multipliez entre eux, c'est juste une multiplication. Vous avez le nombre d'état possible de votre application. D'ailleurs, vous pouvez créer un petit programme qui juste prend une application et qui vous imprime et qui vous imprime quel est le nombre d'état possible de l'application. Juste pour vous abuser. Il se peut que ça ne tire pas dans un métier. Merde. Donc, ma question est suivante. C'est la question que l'on laisse. Si j'essaie le nombre d'état possible d'un objet, si on peut l'appliculer comme ça, du coup, je peux créer un objet, non pas ce qu'il est de son objet, je peux le créer de n'importe quel de ses états où il y a l'ombre. Je peux le initialiser à un état choisi parmi tous ces choix. N'est-ce pas ? Et si je peux faire ça avec un objet, je peux faire ça avec tous mes objets. Si je peux faire ça avec tous mes objets, je peux aussi faire ça avec mon application. De tous ces états possibles de mon application, je vais le initialiser à un état choisi de cette application. En théorie, c'est possible. Qui fait ça ? Un vrai ? Non ? Non. Une personne, en fait. Personne ne fait ça un vrai. Et on va revenir sur lui quand on va commencer à faire la séparation. Mais personne ne fait ça un vrai. Mais on pourrait. Gardez ce concourir. On va revenir sur lui. Celui qui va être très pivotal tout à l'état. Ça fait que quand je vois le nombre d'états, je suis en train de mesurer le niveau de complexité. Et par ressentir. La complexité, c'est la vie. C'est un entrave le raisonnement à résonner mon code. Le nombre d'états est lui-même en coup net supplémentaire à résonner mon code. Ça vous parle à tous, ça ? OK. Ça veut dire que dans mon nombre d'états principaux, il y en a des choses qui sont essentielles. Il y en a des choses qui sont accidentelles mais obligatoires. Il y en a des choses qui sont accidentelles mais liquides. Ça veut dire que si j'accepte dans mon constructeur un string et que tous les travaux de Shakespeare en japonais et coréen n'est pas un état possible, quelque part, quand on me crée, d'accepter de créer des états qui n'ont rien à voir, qui sont accidentelles et inutiles et j'aurais pu les éviter. Oui. Et en les évitant, j'ai réduit la complexité totale de mon logiciel parce que c'est là le pouvoir de comparer parce que si j'en ai réduit le stress qui est d'un bollet quelque part, je vais être divisé par deux la complexité totale de mon logiciel qui est mon application moitié. N'est-ce pas ? Donc ça vaut toujours le coup en fait. Et si je ne peux créer mes objets dans des états valides, j'enlève le stress parce que tous les états n'ont pas de sens et l'intégration de tous les objets. J'aime bien de réduire beaucoup au nombre d'états possibles de mon application pour garder que ceux qui servent à quelque chose. Oui ou non ? Voilà. L'état est une source de complexité. En d'abord, l'état, on va parler du contrôle. le contrôle est le code qu'il y a pour gérer le code. Il y a le code qu'il y a juste pour faire une règle métier. D'accord ? Il y a le code qu'il y a juste pour gérer ce code. Il y a le code qu'il y a pour gérer le deuxième. Il y a le code qu'il y a... Voilà. Il y a le code qu'il y a pour faire de la règle d'autres codes. Ce n'est pas mauvais en soi. On a besoin. C'est le délai. On a... Pour organiser le code, on a besoin de créer le code qui fait de la gestion du code. Mais ce n'est jamais essentiel. C'est toujours la complexité accidentelle obligatoire ou pas. OK ? Et tout le code qu'il y a pour gérer le code qu'il y a de la liste de contrôler. C'est obligatoire. On a besoin de... Mais... C'est... 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 Quand vous faites... J'essaie de ne pas troller beaucoup, mais quand vous faites... Je ne sais pas... Une classe qui s'appelle manager d'un truc... Quelque part au fond de vous, vous savez que vous êtes en train de créer une classe qui ne sert qu'à... à faire de contrôler. Il y en a. Pour créer un système d'injection de code qui, en soi, peut avoir une utilité qui peut être obligatoire ou pas, vous savez que c'est le code qui est là juste pour gérer le code. OK ? Le but du contrôle, comme tout dans ce papier, le but n'est pas de dire qu'il faut arrêter à tout prix. C'est-à-dire se poser la question, se séparer. Est-ce que c'est... J'ai fait ça parce que j'ai besoin ? Est-ce que j'ai fait ça parce que ça a été une solution de confort quitte à remettre la complexité ? Est-ce qu'il veut vraiment monter cette complexité ? Ou est-ce que j'ai fait ça parce que c'est essentiel ? Le but en tout cas, c'est d'avoir cette réflexion-là. Ce n'est pas de dire que c'est mal que c'est bon. d'avoir cette réflexion. Donc, état, contrôle, outillage. Donc, l'outillage réentre dans le contrôle. Quand j'utilise un ORM, j'ai créé un choix qui était censé être de facilité de développement, mais j'ai augmenté de beaucoup la complexité accidentale. Et quand cet ORM commence à ajouter le code dans toutes mes classes à côté, de la complexité accidentale, il commence à s'éparpiller le parcours de ma coquette. Le but entier, c'est ce combat. Ça veut se dire que ça vaut le coup de la diminue. Donc, vous voyez, c'est bon, je ne vous voyais pas c'est vraiment pas. Et on est dans le couloir. Qui ici a déjà eu dans leur boulot à implémenter des interfaces qui étaient tout pourries ? Vous n'avez pas de contrôle sur l'interface. Pas votre faute. Juste, elle est tout pourrie. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. qui ici a vu des gens ne vont pas te dénoncer pas, ne vont pas te dénoncer beaucoup de bays. C'est le passé. Quelqu'un d'autre a fait. Mais qui ici, face à ça, a juste implémenté et a vu avec horreur que le comportement de cette interface qui était tout pourrie s'est parpillé un peu dans le code ou des bays entières. Sinon, il y a un truc pour éviter de faire ça. Ça s'appelle quoi ? Encapsulation. On peut faire, par exemple, un adaptateur. N'est-ce pas ? Et créer tout un propre qu'on communique avec et qui garde toute la santé de communiquer avec cette interface et ça est là dans lui-même. Vous faites beaucoup d'adaptateur ? Qui fait beaucoup d'adaptateur ? Je vous aime. Alors, je ne défendrai jamais un pattern précis ou un truc comme ça. Je ne défendrai jamais un outil comme le temps magique qu'il faut utiliser partout. Mais vous n'utilisez pas assez d'adaptateur dans le moment de vie. Accepter de devenir adaptateur dans le moment de vie. Pourquoi je dis ça ? Vous verrez qu'on ne doutait pas l'idée de compoundness, donc quelque chose qui devient, la sortie de la chose devient montrée dans elle-même, c'est là où la complexité devient périssueuse. Si j'ai 40 milliards d'états, si j'ai le stress et l'état de douleur, par exemple, pour donner un, ça fait un état de plus que je dois propager de partout et gérer de partout. Et si j'utilise une interface qui retourne à l'île, je peux retourner à l'île, il n'y a pas le choix, il va falloir que je me gère. Soit de partout, elle est appelée, soit à un endroit où je me encapsule. Les choix de design des personnes que vous communiquez avec vous impactent. et l'encapsulation vous aide à contenir le problème et éviter que cet impact soit une taxe dans la code base tout entière. Évitez le cancer. Il faut voir la complexité qu'on met à cette année. Elle s'est papillie, s'est papillie, s'est papillie, s'est papillie, elle crée le petit, crée le petit, crée le petit, crée le petit, crée le petit. Et du coup, l'encapsulé n'est pas une bonne défense, mais plus ou moins la seule que vous avez. Ou pas, on va arriver. Et du coup, le même arrive, et c'est ça qui est chiant, avec la paix de votre langage elle-même. La grande erreur horrible que beaucoup de mes enfants c'est de se dire je ne vais pas quand même encapsuler avec des adaptateurs de mon langage lui-même. On ne se fait pas. Le langage lui-même, merde. Le problème, c'est qu'ils montent le langage lui-même, il est invêtu. Il a pris de mauvais choix à un moment, il ne peut plus changer. Ce sont des grands reggae. Je tiens à dire, Java, il ne faut pas parler du mal. C'est un peu le petit langage qui a finalement avec Java, arrivé, finalement en 1973. Je veux dire, ça va, il y a de l'espoir. Non, c'est un langage de merde. Et ce chat aussi est un langage de merde, c'est un même combat. mais sans faire de bashing de langage qui sont utilisés pour quasiment dans la totalité de mon industrie, la pays de votre langage. laisse des cadres de votre langage. Et là, un nombre de choses que les gens qui ont designé regrettent beaucoup. Il y a des choses qu'ils n'ont pas regrettées mais qu'ils devraient. Et du coup, ce n'est pas parce que c'est dans un langage que c'est un bon choix. Je ne veux pas parler des EJD. aussi, mais pas. Mais, il y a, comme n'importe quel code extérieur, le langage lui-même est quelque chose que vous ne voulez pas qui infecte votre code de merde. Pour parler de Java, qui fait Java ici ? C'est le mag, donc personne n'en fait. Ah, putain. Souvenez, avant Java 8 et avant Guava, comment on faisait des copies d'arrêt ? C'est fun. Le langage vient de la partie de la complexité énorme. Et vous, et vous devez vous divorcer de sa complexité. Vous devez le regarder. L'état, je ne vais pas faire un gros détail, mais qu'ici, qu'on a l'idée de limitabilité. Yes. Ici, il y a contre de limitabilité. Vous pouvez dire, vous êtes reconnus, mais pas de souci. Bon, personne n'est contre. Il n'y a pas besoin de vous convaincre de ça. Ça fait un truc de moins. La mutabilité est une source de complexité géantesque aussi. On a trop de visiter les sources. Je n'ai pas mis un titre sur ces slides. Source de complexité. La mutabilité est une énorme source de complexité. Pourquoi ? Vous avez tous à l'utiliser et vous ne poussez pas donc personne n'est contre. Alors non, c'est le même nombre d'états. Ça rend un peu plus. Ah, voilà. Le nombre d'états ne change pas. C'est juste que dans un cas, c'est prévisible, dans l'autre cas, ce n'est pas vraiment très prévisible. En fait, chaque fois que je donne ce doc, je vais raccourcer sur la mutabilité exprès parce que vous êtes tous convaincus. mais cette fois que je donne ce doc, c'est que la mutabilité c'est comme la vraie vie. La vraie vie est mutable. La mutabilité est quelque chose que nous avons inventé parce qu'on avait un peu besoin de la tête, parce qu'on a besoin de raisonner de manière très différente de la vraie vie. Il y a un philosophe grec que j'oublie toujours son nom pour le trouver parce qu'il est important qu'il a dit qu'on ne peut pas croiser une même rivière de fois. La rivière que vous croisez à votre retour n'a plus la même rivière de votre allure. C'est ça l'immutabilité. On est toujours immutable dans notre temps. On est vraiment en ciel et on fait une suite à peine de nuit plus tard. On est toujours immutable dans le temps. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train d'avoir un futur. Ça veut dire qu'il y a un sans-fait que créer un futur mais je ne peux pas changer ce qui arrive dans le passé. Je ne peux pas changer le passé. Dans la vraie vie, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas changer le passé. Génial, il y a de force mais c'est de toute manière impossible. On va sauter. Alors, il y a tout ça. C'est des sources. On a parlé jusqu'à là du type de complexité. On a parlé des choses qui apportent cette complexité. D'accord ? Jusque là, si j'arrêtais là le temps, chose que je ne vais pas faire, vous sortirez capable de faire quoi ? Identifiez au moment autour du loup quelles sont vos sources de complexité dans votre code base et identifiez les gens pour voir en soi et identifiez et d'avoir cet outil de raisonnement de se dire ok, est-ce que cette complexité devant moi est essentielle vraiment ? Est-ce que l'accident est obligatoire ? Est-ce que ce modèle est évitable ? Ça permet déjà de combattre ce qui est évitable et réduire. Déjà, de mener ce combat-là. Mais ce n'est pas assez. Il y a déjà une question importante c'est aujourd'hui vous ne séparez pas votre code en fonction vous ne séparez pas votre code en fonction de ce qui est complexité instantale et de ce qui est complexité essentielle. C'est mélanger. Une même classe gère une règle métier et va faire des exceptions aussi et va discuter avec quelque chose d'autre. Même si elle ne vient pas à faire. Même si je parle de bons cycles c'est ce qui est probablement faux que vos classes aujourd'hui ne sont pas en train de faire à la fois un bout de règle métier et il y a un bout de discussion avec un collé coté etc. Même si elles sont bien séparées. Ce n'est pas un critère de design pour vous aujourd'hui de séparer en fonction du niveau de complexité ou de code. Et ça semble même bizarre et complexe au départ de le faire. Le but entier de ma discussion avec vous aujourd'hui c'est que c'est de vous convaincre de le faire. Ok ? Alors on va faire un dessin très simplifié le papier faire une dessin plus complexe de ce décent. Mais si j'ai une code base et que j'ai la sépar en deux morceaux un morceau qui est essentiel et un morceau qui est accidentel. qui est accidentel. Ok ? Qu'est-ce qu'il y a ? Déserciation. Là. Vous vous faites un peu chier. Dans la vraie vie beaucoup il y a au moins le fait de pouvoir l'exprimer qui est des biens essentiels. C'est le mot surtout dans votre vote qui est dit je ne vais pas entrer dans ce moment. Mais là c'est vrai. C'est le rapport à la vraie vie de la partie essentielle. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? De toute façon le petit cran sur l'essentiel et vos îles aux yeux. Si tu parlais de tout le plus bien en cas-là ça marche que... Non. Oui Mathieu. On va mettre le lien après. Mais si j'ai fait la... Du coup si il se parle c'est l'application que j'avais dit. Ah ! ça ne se va que dans le moment. J'aime. Sinon tu mets le lien dans le... J'aime. Vibe. Et quel est un sens ? Ouais peut-être ? Un. Peu importe lequel. Un. N'est-ce pas ? Pas d'autre. Je suis bien rentré. Normalement la partie essentielle est plus de la vie. On peut aussi bien. Ah voilà. La partie essentielle est des obrises en fait. Elle est vraiment... Elle est des obrises. Elle parle que de la vie. Elle parle que de description de problèmes et description de la solution. Mais elle ne gère pas la vraie vie. Elle ne gère pas le contrôle. Elle ne gère rien d'autre. Du coup elle devient basiquement une doc. C'est vrai. C'est vrai. Pas d'autre. Donc il n'y a pas grand chose il y a quelques secondes. Ouais. J'ai l'impression de ne pas être pas grand chose. C'est tout. Il y a un autre truc qu'on va exagérer là. Je vais pousser le vis et après on va réveiller sur terre. D'accord ? On va bien pousser le vis et après on va réveiller sur terre. Je vais vous dire de toutes les sources que je viens de donner là. L'État au contrôle au pouvoir etc. Moi j'ai dit vous ne m'avez pas combattu mais quand j'ai dit il va falloir encapsuler tout pour être corrompteur. au fond de vous vous ne m'avez pas dit mais vous l'avez envie de dire c'est chiant quand même. Je ne vais pas faire ça après. C'est chronopage ça prend du temps je finirai pour écrire un autre langage la passe du langage c'est voilà quoi c'est bien beau dans un talk mais dans la vie c'est chiant. Et c'est là le génie de séparer les deux. On peut arriver à ce stade et on va mais même avant même avant là je peux m'occuper de ce deux morceaux là avec un un zèle différent. Plutôt qu'essayer de se faire une application entière de manière religieusement séparatiste et religieusement de le combat ultime de la complexité essentielle au moment où je commence à dire je vais créer cette zone dans cette zone je peux me donner en attention qu'elle s'écoute n'est-ce pas il y a des dévirs complets et du coup essayons soyons fous on va revenir sur terre mais voilà si on ne revient pas sur terre si on veut être ayatollah de la séparation de trucs dans la complexité essentielle sur tous les sources que j'ai donné au départ l'état le contrôle etc qu'est-ce qu'on peut faire pour être extrébiste ici voilà ici interdit quoi donc interdit le contrôle 100% c'est dur interdire l'état c'est une bonne idée vous vous souvenez que j'ai dit qu'il va falloir penser tu as gardé une petite phrase en tête c'est qu'on devait être capable d'initialiser une application de n'importe quel de ces états c'est la même chose je dois être capable d'initialiser au moins cette partie-là de n'importe quel de ces états du coup ça veut dire je peux pousser l'état intérieur à l'extérieur voilà un état à l'extérieur c'est-à-dire que l'état doit être complètement ici pas un peu ici puis je peux faire cette partie-là sans aucun état ça doit être possible en fait voilà vous avez déjà entendu parler d'application partielle ? non qualification ? non on va arrêter on va être ça alors une fonction ok l'exemple qu'elle donne en général est très bon j'ai une fonction qu'elle prend deux arguments ok par exemple la somme elle fait x y et elle fait la somme de deux ok je peux créer une fonction je peux faire une application partielle de cette fonction ok et dire cette application partielle-là devient une fonction elle-même et la fonction qui ajoute par exemple deux à un argument ça devient une fonction d'un certain argument voilà c'est une application partielle ok la clarification c'est la même chose mais le langage de tête de page ok comme à scale par exemple on peut juste passer un argument à quelque chose et on découpait une fonction que donc ce sont deux arguments en passant c'est un argument je peux faire une fonction que ok c'est comme l'éclosure c'est une manière de faire l'éclosure est une manière de faire l'application partielle parmi ton boucle ok pourquoi je vous parle de ça ça fait un peu chou je vais dans la soupe mais ça va aller si on est immutable on est ici il ne faut pas être immutable la mutabilité est source de complexité du coup toute mutabilité on peut laisser là on peut le rendre ici mutable n'est-ce pas immutable merci quand vous faites un objet qui est immutable il n'a pas d'état mutable au terrain ok ce que je veux vous défendre aujourd'hui c'est que son constructeur n'est qui est impliqué c'est qu'il y a un autre c'est-à-dire 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 quand j'ai dit mon objet qui va prendre mon constructeur il va prendre le paramètre new new objet qui va prendre le paramètre un utilisateur ok il va prendre un paramètre je ne sais pas une université ok et qu'après derrière il y a une méthode de cet objet qui prend un entier et prendre une strigue de mal dire ça c'est exactement dire j'ai une fonction de quatre paramètres cette méthode est une fonction de quatre paramètres user université le 1 le string lancer le string c'est la même chose mon new si mon objet est imitable mon new est une application partielle vous voyez c'est tordu mais au moment où on comprend ça au moment où on comprend ça on comprend qu'ici on peut tout sortir de l'état on peut transformer tout en fonction on peut être complètement fonctionnel on peut faire de l'affecture ici vous voyez en fait on peut utiliser deux langages complètement différents quelqu'un ici a glissé le mot là on peut faire une DSL etc on peut utiliser deux langages complètement différents ici cette partie là de vraiment aurait pu être dans un langage qui n'est pas nécessairement fonctionnel et cette partie là peut descendre d'un langage fonctionnel en fait on peut pousser le DSL complètement de cette partie là enlever toute étape enlever tout contrôle enlever toute référence à un langage toute référence à quoi que ça d'extérieur en fait ça peut être une énorme collection de fonctions pure qui ont fait appel et ça ça peut être l'application en fait elle va parler elle va parler de logique et contrôle ok et ça on a enlevé toute l'étape on va parler de logique de contrôle et c'est de étape on sépare un panneau sur l'application on va aller déjà cette première séparation je publie cette deuxième là ok cette séparation là vous voyez l'utilité il y a des gens qui regardent ça ils disent je ne vois pas quand c'est ça ça fait que il y a un morceau de mon application que je peux me concentrer à combattre énormément la complexité acidentale et l'autre je me concentre un peu moins mais comme on vient de montrer plutôt j'enlève un morceau de mon application de complexité acidentale j'enlève la complexité acidentale j'ai réduit la complexité acidentale globale de mon application et le coup de mon déci d'autant et en effet le fait même que la complexité est quelque chose qui est compound quelque chose qui devient la sortie de l'entrée du système fait que l'enlève a un effet aussi levier qu'il y a aussi comparant c'est-à-dire que la guerre contre la complexité acidentale paye et du coup avoir ce morceau-là où je combats à fond a un avantage d'un seul maintenant on arrive là gérer l'état décrire l'état décrire comment va être comment va être l'état de mon application et comment je vais le gérer et quelque chose qu'on peut aussi spécialiser et créer un langage qui est pour ça le but entier de nos papiers c'est de pousser à quel langage est spécialisé qui est pour ces choses-là ici un langage très pur et je ne vous cache rien un des créateurs de papier et un des créateurs d'asquelles ici un langage très pur ici un langage qui peut être moins pur on va arriver après et ici on peut mieux en avoir un langage et c'est là on va rentrer dans le nom du papier mieux en avoir un langage qui n'est pas un langage programmation c'est un langage qui est moins puissant tout ce qu'on veut c'est définir l'état définir comment on va être comment on trouve quels vont être les états et définir comment on va être exploits on pourrait utiliser un langage qui n'est même pas tuning complet alors tuning complet ils en parlent tous un langage un langage Chomsky il a créé une hiérarchie de langage c'est pour la vraie en fait le langage régulier le langage hors contexte de langage hors contexte de langage recursivement inoubrable et de langage naturel c'est l'échec ok chacun de ces langages est capable d'exprimer plus de choses que les autres et tout le langage de la même famille chacune de ces familles sont équivalents pour pouvoir tout ce qui a un langage de ces familles peut exprimer tout autre langage de ces familles peut exprimer d'accord donc le langage régulier c'est dans des expressions régulières le langage hors contexte c'est dans des grammaires le langage réconcidement inoubrable ça donne le langage programmation ça fait que tout langage de programmation en thé a le même pouvoir donc tout ce qu'on peut écrire dans un langage peut écrire le droit de la couronne ok et il n'a qu'il y a de là une complexité mentale géniale il y a un problème avec la touring complétude dès que je prouve que mon langage est un langage complet c'est que je prouve qu'il a le même pouvoir de tout l'autre de mon langage programmation ok alors pourquoi on fait ça parce qu'on n'a pas le choix parce qu'en pratique c'est très facile de créer un langage de terminer complét très dur de créer un langage qui ne soit pas touring complét c'est très facile d'être un langage tourné complét par accident alors c'est quoi le problème d'être tourné complét par accident c'est un vrai challenge de créer un langage qui ne soit pas tourné complét qui sert à quelque chose mais qui n'est pas tourné complét ok et par défaut dès que tu comprends essayer de créer un langage un DSL quelconque elle va être très vite elle va être tourné complète du coup elle est très vite sans qu'on ait envie elle est toute en anglais programmation et tout seul quel est le problème de ça on va exploiter parce que à partir du moment que l'on peut faire ce qu'on pourrait faire pour voir ce que l'on peut dire plutôt le pouvoir est une source de complexité parce que dès qu'on pourra l'utiliser pour faire des choses sur on l'utilisera pour faire des choses sur A et B parce qu'on ne peut pas raisonner à 100% quelque chose qui est créé avec un langage de vie complète ça s'appelle The Houching Problem vous comprenez ça le problème de l'arrêt vous comprenez ça le problème de l'arrêt c'est que ça veut dire tu ne peux pas créer un programme à lequel tu puisses passer un autre programme d'un argument et qui puisse répondre est-ce que ce programme que j'ai passé d'un argument un jour il s'arrête c'est impossible je fais mon vie tu ne peux pas créer un logiciel tu ne peux pas écrire un logiciel avec n'importe quel jeu comme ça tu ne peux pas écrire un programme qui reçoit un autre programme en argument un autre code en argument et qui puisse se retourner en boulé en disant et c'est quoi que tu m'as passé un argument un jour il va s'arrêter c'est une impossibilité mathématique c'est prouvable on peut faire la preuve je ne crois pas que c'est le moment mais je vous donne un indice ça ne proche pas du tout juste ça vous met la pouce à l'oreille pourquoi c'est vrai juste pour sentir un peu la chose ok si supposons que vous avez ce programme là vous avez le programme qui est capable de dire c'est un autre programme que ça reste un nouveau ou quoi d'accord je prends le théorème de Fermat la thématique il fait 400 ans pour être résolu c'est a au cube égale b au cube plus c au cube avec a et b et c qui sont différents et plus grands que 1 d'accord vous connaissez Pythagore c'est la même chose avec le carré mais Fermat c'est ça avec le cube la question est est-ce qu'il existe une solution pour ça Fermat mathématicien français et il avait écrit dans son journal et il avait trouvé une solution mais il ne peut pas dire pour le moment parce qu'il y a des anglais à côté et après il est mort et on a pris 400 ans pour trouver la solution et la réponse est il n'existe pas de solution possible donc Fermat était une norme troll alors supposons qu'on est pendant ces 400 ans puis on ne sait pas on ne sait pas s'il y a des solutions à ce truc ok si tu me crées le programme que je peux passer n'importe quel programme à lui et il me répond un jour ce programme s'arrête je peux créer un truc qui bout de force Fermat je ne l'exécute pas juste des boules c'est un programme qui bout de force c'est facile tout le monde ici arrive à le faire au pire trois random un truc de force Fermat et je passe ce programme là à votre programme qui me dit que ce jour il s'arrête si il me dit il ne s'arrête jamais la réponse est que le terme format n'a pas de solution s'il me dit il ne s'arrêtera jamais bon ça me verse mais vous l'avez compris si il me dit qu'il ne s'arrête jamais c'est qu'il n'a pas de solution si il me dit qu'il s'arrête un jour je ne sais pas quelle est la solution mais il y a une ok et je n'ai pas eu besoin de les écouter mon programme vous sentez quelque part y'a couille si vous si vous me créez un programme qui résout le problème de l'arrêt les mathématiques deviennent très simples tout d'un coup toute la saverne de l'humanité elle passe si un morceau de vous commencez à dire encore mais ça doit être possible de créer un programme qui génère le fait que l'autre ne s'arrête pas alors la preuve formelle elle ne commence pas tu prends ce programme là et tu passes à lui avec mon argument ok et je ne continuerai pas mais ça commence par ça et ça va donner la preuve de pourquoi ça ne marche pas mais et donc le fait le how to problem existe ça fait il y a toujours des choses qui me font m'arrêter c'est des gens notre industrie oublie le how to problem tout le temps et parce qu'elle oublie le how to problem tout le temps parce qu'elle oublie l'histoire on finit pour refaire les mêmes erreurs tout le temps ok entre autres ça veut dire que parce que le how to problem existe il y a toute une catégorie de choses qui sont indécidables il n'y a pas que le how to problem il y a un problème mais un donc elle est avec des problèmes donc on ne pourra jamais écrire l'algorithme ou qu'il y a un et qu'on peut prouver formalement que c'est le cas ok ça veut dire que ces programmes-là bougeront toujours ça veut dire ça si votre langage est terminé complet votre langage possède une catégorie de problèmes qui bougeront catégorie de problèmes d'écrits qui bougeront toujours et qu'on ne pourra jamais avec un autre programme vérifier qu'on est dedans ok si votre langage n'est pas terminé complet c'est le moins puissant on perd tout ça c'est quand même la classe vous voyez et là vous me dites bon Sophie le fermage je n'ai pas terminé couple ouais ok nat vous connaissez nat network address voilà tu n'es pas terminé c'était pas terminé mais il est terminé on peut on peut écrire le programme c'est les écoutons qui montent dans la carte réseau le patient même par une CPU et qui bloque à l'infini nat et tu n'es pas c'est comme ça il n'y a pas d'utilité qu'il soit juste est vous voyez créer quelque chose qui n'est pas de tu n'es pas plus est dur ok du coup on demande un vrai effort mais une fois qu'on a fait cet effort on vient de se couper d'une famille entière du problème potentiel et on vient de se donner surtout la capacité de raisonner ce code complètement avec du code et ça c'est pas mal ça devient l'analyse statique qui est parfaite avec ok bon je ne veux pas entrer dans les détails mais il y a des gens qui ont créé d'autres catégories de langage qui s'appelle langage total mais ceux qui connaissent comprennent qui est au-delà de ce qu'on pourrait faire avec des langages hors contexte mais qui n'est toujours par tuerie complète et qui sont tous des langages qui ont pu prouver des choses dessus on peut prouver que ça retourne donc vous me dites donc comment j'ai fait pour créer un langage qui n'est pas tuerie complète la deuxième et un truc pour couper tous vos espoirs tout de suite histoire que voilà vous ne trouvez pas de mes erreurs en moi vous avez déjà entendu parler d'une langue c'est un peu logique c'est juste un E et un NOT c'est le nom du E ouais on parle à tous tuerie complète c'est on peut créer ne pas ce qu'il faut dans l'histoire d'une identité juste un filant du NAND c'est possible non seulement on peut on l'a déjà fait il y a des il y a l'architecture d'ordinateur qui est c'est l'exemple je crois qui naquait le processeur naquait un filant du NAND ça fait que chaque fois qu'on compile vers lui tout ce qu'on a fait c'est pour arriver dans ce langage-là qui est NAND voilà donc votre challenge est déjà de créer un truc utile qui ne peut pas faire ça il y a quelqu'un qui a résolu ce challenge pourquoi je parle de tout ça parce que je voulais avoir un langage pour représenter l'État qui ne soit pas lui-même de lui-complet je ne suis pas tendu à regarder l'heure du coup voilà à un moment vous m'arrêtez vous voulez un langage pour gérer l'État qui ne soit pas lui-même de lui-complet comment on fait ça c'est quelqu'un qui a déjà inventé ça ça s'appelle la Gèbre Rénationnelle alors c'est quoi la Gèbre Rénationnelle déjà c'est quoi la Gèbre j'avais dit plus de maths et c'était le chat que je voulais couper de la présentation du coup on va couper la Gèbre Rénationnelle la Gèbre Rénationnelle c'est PySql SQL est venu au monde pour essayer de représenter dans le même Rénationnel donc Select Join etc. Link vous connaissez Link? voilà Link essaie pour détendre la Gèbre Rénationnelle et faire plus de choses avec parce que c'est du cochon mais la Gèbre Rénationnelle c'est cette union d'ensemble il prend des ensembles il fait des intersections des unions etc. je suis très grossier parce que ça combine et du coup voilà j'y rate aussi mais et la Gèbre Rénationnelle pure pas SQL la Gèbre Rénationnelle pure n'est pas théorie complète on peut représenter notre état d'application entier avec elle on n'a pas besoin de faire une base de les règles on peut représenter des états mémoires avec faire des opérations avec faire des choses vachement outiles avec et à aucun moment être capable d'écrire un programme avec et ça c'est cool ça c'est cool parce que du coup ça nous permet de séparer la Gèbre Rénationnelle dans notre graph ici on a les règles métiers là le contrôle là la gestion de l'état ici et ici on fait une réduction massive de complexité assidantale et ici on fait une autre réduction massive de complexité assidantale et ici on a ce que reste alors c'est pas complet il manque un bout déjà simplifier parce qu'il n'y a pas de complexité assidantale ce truc là il faut le communiquer avec Stayer en fait à aucun moment j'ai mis une communication quelconque avec Stayer alors Pascal c'est un amateur qui a créé le truc et etc il a créé votre couche qui lui donne le nom magnifique de utile et qu'il ne sert qu'à communiquer avec Stayer qu'il n'y a pas qu'il appelle ça une interface il appelle ça un type et qu'il y a en gros des suppliers et des consommateurs en gros il y a des trucs qui sont là pour communiquer avec et des trucs qui sont là qui sont là pour communiquer avec Stayer et pour envoyer ou pour recevoir et eux ils parlent avec le contrôle ou ils parlent avec l'État mais ils ne parlent pas avec oui le contrôle pilote tout le monde ok c'est ici qu'il est immutable ici on n'est pas obligé d'être immutable ici on est obligé d'être immutable on est en train de choisir de regarder et le papi même il parle c'est assez marrant et il dit on a créé des trucs qui sont des entrées des sorties qu'est-ce qui arrive si j'ai fait une entrée qui parle avec une sortie ça a l'air naïf ça n'est pas problématique mais en fait c'est un truc complet mais que le programme entier qui avec les entrées parlent des sorties oublie du reste du coup ne le faites pas ne le faites pas et par contre on n'a pas le choix de prendre la même carte du coup c'est le cas précis on va se garder et une autre raison qui n'est pas parfait dans le papi lui-même c'est j'ai une entrée une sortie là qui va parler avec la base boulée et à un moment l'entrée va prendre des choses de la base donnée et à un moment quand il fait le question de base donnée je vais me donner à mon état qui et si quelqu'un s'est vraiment écrit en base donnée j'ai une sortie de la base donnée donc évitez au maximum des fois ce n'est pas possible ok alors tout ça j'ai dit on va revenir sur terre tout ça c'est de copier par exemple comme le monde idéal vous faites tout ça chez vous je vous invite à prendre des idées d'un autre créateur qui s'appelle Alistair Coborn super mec alors vous allez passer ça je vais redessiner un peu pitié plutôt que j'avais dessiné là juste tout petit ici on a cette séparation en quatre blocs là c'est une application n'est-ce pas Alistair Coborn il y a un truc qu'on appelle la structure hexagonale il y a des gens dont vous parlez ? oui qui a d'autres à ce que vous parlez ? à ce que vous parlez vous avez besoin d'expliquer ? la structure hexagonale l'idée entière c'est une façon beaucoup moins tarée beaucoup moins extrémiste c'est une séparation là ok ? on a toujours de se dire j'ai un morceau de mon code qui est le domaine je mets l'intérieur dans l'hexagone pourquoi l'hexagone ? c'est une question que je me suis posé le temps et du coup j'ai posé la question à Alistair Coborn qui a répondu j'aime les isagones j'ai pas pu me trôner mais voilà et donc à l'intérieur on a le code de mail qui est le bison et ce code autour de lui on va mettre ce qu'on va appeler des ports dans les interfaces pour faire la différence entre ce qui est à l'intérieur et l'extérieur des isagones et ce qui est à l'extérieur des isagones et ces interfaces sont là et que l'extérieur des isagones va être le vrai monde ok ? comme il n'implémente pas nécessairement ces interfaces on va avoir des adapteurs pour lui permettre de communiquer qu'il y a des isagones donc il va y avoir des adapteurs qui vont parler avec des ports qui vont parler avec le vrai monde et à l'intérieur on va le monde du zon au domaine qui va parler qui est avec ces interfaces et on sépare du coup un côté d'application qui nous parle qui est le domaine et l'autre côté d'application qui parle tout le reste ok ? je vous conseille grave au cas de la isagone franchement tout le monde peut le faire vraiment au contraire de ça où c'est plus chelou tout le monde peut vraiment il y a une différence dans l'hexagonale qui est très importante c'est l'hexagonale l'hexagonale qui appelle l'extérieur de l'exagone ok ? on parle avec lui et lui il parle avec le reste c'est lui le point d'entrée ok ? mais il parle avec l'extérieur c'est le but il appelle enfin on l'appelle et il appelle ok ? et c'est lui le coeur de la chose et c'est le domaine ok ? c'est qu'il dit que quelque part c'est une abstraction la loi de jurisprudence qui dit toute abstraction toute abstraction peut sortir c'est-à-dire que quelque part lui il va appeler une interface qui pourrait parler avec une base de données par exemple ok ? juste il ne sait pas il est en train d'encapsuler c'est-à-dire que la stratégie ici est beaucoup plus extrémiste lui il n'appellera jamais du code qui appelle une base de données c'est le contrôle qui pourrait l'appeler le contrôle il fait appel à lui et du coup si ici dans un calcul je demande de calculer un truc j'ai ce calcul et au milieu il faut qu'il fasse une requête pour pouvoir faire le calcul ici il peut ici ça veut dire que je demande un truc pour contrôler il pose une question ici il reçoit une réponse pose un besoin de une question il reçoit une réponse qui envoie ici à nouveau il fait plusieurs communications avec ce côté là en fait quelque part il y a un morceau du domaine qui est dans le contrôle dans cette illusion ici et sinon mais les deux sont dans la même inquiétude séparer le code qui est essentiel du code qui est essentiel mais obligatoire juste de manière référente sinon une plus extrémiste que l'autre vous voyez et vous gagnez à le faire vous gagnez tous à le faire à ce moment que vous comprenez que ça existe et que vous pouvez nous séparer vous gagnez tous à séparer le code par son complexité essentielle parce qu'une des deux change différemment que l'autre une des deux on a envie de réduire au maximum l'autre nom une des deux je remonte le métier et l'autre nom une des deux j'ai envie de changer avec le temps juste parce que nous aimerions nos prémoires etc. et l'autre nom une des deux permet en séparant comme ça nos dépendances externes même nos injecteurs de dépendances eux-mêmes parce que c'est une dépendance totalement des liens des choses qu'on peut changer beaucoup plus facilement vous ferez moins qu'aujourd'hui vous ne changez pas facilement parce que les deux sont mélangés et du coup un changement de version qui impose le vrai changement de comportement ça impose une modification de parcours dans la coût de base en faisant une séparation comme ça on n'avait plus besoin pour une inflexibilité c'est ça le message le truc le papier son message à lui est beaucoup plus ambitieux c'est pas faites ça dans la vraie c'est changer le langage pour qu'il soit comme ça ok mais mon message à vous maintenant que ça arrive si ça arrive maintenant la révolution peut-être vous attenderez il y a des idées à prendre tout de suite et c'est tout ce qu'il voulait dire à vraiment je crois que les deux dans l'ont déjà je n'ai pas réussi à couper un petit ça va ? oui tu vas te préparer un minute si tu veux parler bon on y va on y va ah j'avoue donc il y a des questions à l'autre du coup explique du coup je viens de discuter je viens de discuter ça a l'air prise dans l'affirmation qu'il y a une question non non ce n'est pas une information mais c'est juste est-ce qu'il y avait des fonctions que tu l'anglais avec ça en fait alors le papier le papier je peux reprendre la question ok la question est-ce qu'il y a des langages qui le semblent se marier à ces idées-là le papier il a été une grande influence pour beaucoup de gens avec le temps est-ce qu'il l'engage hors de la base ou le front non est-ce qu'il l'engage depuis ce papier commence à avoir des petits bouts d'enfance dans ce papier oui oui c'est un peu est-ce qu'il va avoir l'enfance totale et faire le rêve qu'il voulait de se transformer j'y crois mais il y a des idées qui sont piquées de ce papier qui est devenu un papier très produit pour le même tout le langage des idées de base de des idées des idées de base de comment gérer la complexité c'est des idées qui sont reprises après cette séparation à lui est quelque chose qui n'est pas un projet qui est un autre truc comme son monnaie je crois en rapport c'est ça ascale c'est le montage qui a plus pris non non parce que lui il y a le mot comme tel création d'ascale on revient sur la sélection sur la sélection des idées de base c'est ce que tu dis pour les langues c'est qu'il n'y a pas d'interfaces il est clair il est clair que il est clair que la classitude hexagonale était prévue au départ pour le langage orienté objet ok et que du coup quand on ne veut pas qu'un BG on va s'approcher beaucoup plus de ça en fait que de ça ici l'idée est de créer une 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 enclosure un croisement un croisement à base d'interfaces ok donc on peut refaire un peu avec des fonctions des choses comme ça etc mais c'était l'esprit de la historie hexagonale qui prend beaucoup d'orientation il n'y a pas de marron de le dire donc au long de l'angage comme javascript on peut le faire avec des on pourrait le faire à la base des prototypes ou avec des vrais objets avec les vrais des patins sur son parti de l'esprit c'est sûr ouais on commence à voir ces gens très bien donc je ne suis pas en train de le dire il faut que vous soyez complètement petit string dans le sens ok mais oui j'ai honte de vous dire ça quand même je vais tuer ton district juste que string est un type progeneral dans un general vous pouvez créer un value type vous pouvez créer un type qui encapsule le type string faire les validations de ce que vous trouvez comme acceptable la noçon de value type tout le monde voit qu'est-ce que c'est un value type un value type est un type qui est défini par sa valeur c'est-à-dire bon je n'ai pas une pièce de modèle là si vous prenez un billet de 5 euros pour la plupart des utilisations que vous pouvez avoir dans un billet de 5 euros c'est un value type si vous les échange par un autre billet de 5 euros qui est toujours partout je ne vous ai pas voulu ok donc deux billets de 5 euros c'est ce qui va être à part si on est dans la réparation de fraude là on a une identification de billets qui fait une différence mais si on n'est pas dans ce mérité là deux billets de 5 euros c'est ce qui va être ok créer un value type créer un objet qui a l'interview un peu avant le string mais qui ne peut pas être créé dans un état invalible une définication des états valides pour cette string en premier suffit pour avoir un type qui a les contrats que vous voulez en fait le problème n'est pas les strings c'est le primitivisme c'est l'utiliser une primitive juste parce que elle sait alors qu'en pratique tous les états de cette primitive ne sont pas tous les états qui sont acceptés pour cette manière vous voyez vous créez un autre type qui est plus restant de la même qui encapsule le même de la primitive pour avoir la restriction que vous avez c'est la solution de votre problème parfois il n'y a pas beaucoup de restrictions si tu n'as pas beaucoup de restrictions c'est qu'il y a plusieurs types c'est un truc c'est que c'est un grand dire en fait tout ce que je veux c'est n'importe que les strings en général je ne veux pas tout l'intégral des travaux de shakespeare en japonais et coréen ce n'est pas exactement le truc que tu voulais comment faire ça rarement vraiment ça prend un état tu vois va et t'arrêt non 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 l'histoire n'a rien c'est très important alors je ne peux pas dire parler de l'histoire utile sans trop dire du coup je ne parlerai pas de l'histoire utile mais la l'hexagone l'idée entière n'est qu'à la séparation n'est qu'à cette séparation par rapport au niveau de la complexité l'histoire utile on va parler d'une manière de comment on change l'interface de comment on appelle etc on n'a pas du tout le but de l'histoire du hexagonal l'histoire du hexagonal le seul but c'est de dire voilà tu sépare un but un but un but qui a domaine et un but qui n'a pas domaine c'est tout on pourrait le problème on pourrait le faire autrement on est à deux niveaux d'attitude qui sont très différents comme par exemple vous connaissez peut-être le DCI quand j'explique ça en général les gens connaissent le DCI pensent au DCI le DCI est un niveau de rénovité beaucoup très supérieur qu'on va s'impéter à un niveau qui n'est pas du tout celui-là ok tout à l'heure tu disais est-ce que tu protéges de nos langages ici est-ce que tu as un exemple déjà le créativisme est un problème mais si on oublie l'étape vos appels de langage vont pousser des choses comme par exemple être un tableau tout le temps au il y avait l'objet aussi par exemple pour moi le détail c'est l'application le langage lui-même quand je parle de langage je parle de langage de son standardisme le standardisme il va y avoir beaucoup plus de problèmes dans le standardisme que le langage mais le langage va avoir des problèmes d'accord par exemple Secha et Java sont des langages qui être immutable requiert un effort supplémentaire à être mutable c'est des langages qui font le choix inverse être et être mutable requiert un effort supplémentaire qu'être mutable et ça c'est une erreur au langage donc il ne faut pas s'influencer par le choix d'implémentation de son langage pour avoir sa force consciente c'est de l'outil et du coup à force de l'outil contre on va changer sa langage c'est de l'outil ça va aller Est-ce qu'il y a de grosses solutions existantes qui utilisent ces modèles mais c'est de ça non non la chose la plus proche c'est à ce qu'elle mais il n'est pas une vraie mise en proche pour un broclier une solution qui suit ce modèle alors des choses qui font ça on a plein ça c'est une destination c'est pas un présent c'est un futur il décrit une logique mais par contre l'utilité n'est pas de dire il faut faire exactement comme ça et parce que ça fait c'est pas grave l'utilité de comprendre pourquoi on envisage ça surtout cette réflexion mais pas d'utiliser spécialement cette solution mais utiliser la réflexion sur la complexité c'est ça la valeur de la chose ça ça paiera c'est ça que j'ai dit au départ trouver vos propres définitions de qu'est-ce qui est pour vous essentiel accidentel parce que celles de l'auteur finalement sont moins importantes la réflexion sur cette séparation là et l'utilité de cette séparation comme tout depuis que j'en parle tu embrasses une complexité pour que ça paie de votre côté et utiliser plusieurs langages tu embrasses une complexité et ça peut payer après la complexité tu embrasses par exemple si tu as vous êtes un micro-synthèse du groupe du coup c'est peu de partie de principe la plupart d'entre vous utilisent .NET ou la GVM et du coup faire marrer deux langages qui sont tous les deux sur .NET et en général il n'y a pas de trop durement et du coup ces gens de séparation ne sont pas complètement déconnants en théorie en pratique si vous commencez à faire tout ça un lave-chat et tout ça un séchat à un moment un morceau de groupe va commencer à dire j'espère va commencer à dire si je faisais ça un lave-chat et en fait lui aussi l'auteur se posait cette question la question qui se pose l'auteur la fois que j'ai fait ça lui dans le grèche fonctionnait pur lui je m'en fous lui j'ai sur l'état donc un langage qui n'est même pas une complète d'accord mais lui j'ai fait un quote voilà et l'auteur a une idée qu'elle est intéressante de dire mais ce sera le tag lui j'ai fait la même chose en arrière et il a fait il a implémenté il a implémenté un truc pour faire il a implémenté la base pour pouvoir faire une structure comme ça le contrôle il l'a implémenté de cette manière la manière continue mais ça se tient d'une façon d'une façon dure parce qu'on concerne la partie de golf c'est du métier pur à un moment donc c'est le contrôle le module de contrôle lui-même a du métier donc il veut se retrouver dans l'archar c'est ça c'est vrai que t'as si on fait ce qu'on nous donne c'est finalement tout de la partie de moi c'est un prévoir c'est un prévoir qui lui-même peut avoir son premier métier qui est celui je vais vous montrer c'est un métier différent celui-ci c'est pas c'est vrai que t'as donc la partie l'exemple de l'air il nous a parlé de l'algèbre relationnel ouais dis-moi j'ai eu une formation à un vieux de l'année qui a eu de l'archar ouais j'étais à la retraite dans une formation en 2005 et je suis plus d'actualise d'avoir d'autres choses avant et du coup il a fait la formation il faisait trois jours d'algèbre relationnel avant de commencer à faire de SQL c'était juste assez extraordinaire mais finalement il n'y a pas SQL qui a essayé d'intégrer ça est raté est raté est-ce qu'on a autre chose non j'ai le truc qui manque en fait c'est le truc en relationnel ça reste quand même quelque chose d'autre c'est ça le truc il y a un turblou dans ce que je vous dis là c'est que ça ça a été fait en pratique et cette séparation a été fait en pratique mais celle-là qui propose en fait il va parler j'ai évité de vous parler de ça il va parler dans le papier du FRP vous connaissez FRP ? alors c'est dommage parce que on va parler de Functional Reactive Programming aujourd'hui n'est-ce pas ? lui c'est avant le Functional Reactive Programming du coup il a utilisé le nom avant que Functional Reactive Programming l'utilise Functional Reactive Programming on va parler par exemple et lui n'a rien à voir avec ça il va parler de FRP Functional Relational Programming ok ? et son idée un tiers c'est cette séparation-là de faire j'ai un bout de fonctionnel un bout de relationnel voilà et ici ok ? le Functional Relational Programming n'a jamais pris le côté fonctionnel a beaucoup évolué et Haskell a beaucoup pris de ces idées ici de séparation mais au même côté relationnel c'est beau c'est 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 on peut faire on peut faire l'heure qui manque je peux essayer en 20 minutes on va une minute même merde c'est 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 justement le relationnel est déjà une séparation comme ça plus en moins c'est déjà le côté un peu de la chose déjà une manière de décrire comment je gère mes données mais sans décrire l'implémentation de ça ce qui fait que je peux changer l'implémentation de la volée c'est pas que du coup ça devient un métier en soi avec un contrôle en soi qui a connu et en 20 minutes ça va qu'est-ce que ça va pas mal l'idée en tient c'est quoi une algèbre une algèbre ou on va faire des maths une algèbre c'est vous avez déjà entendu parler de corps de monoïde ouais ça vous parle j'ai fait des cauchemars ouais ok de groupe obéliant non une algèbre je prends un ensemble et je mets des opérations dans cet ensemble c'est l'ensemble entre un ensemble de données et des opérations sur cet ensemble ok et ces opérations sont toutes totales ça veut dire quoi ça veut dire que ces opérations ont un retour toujours de l'élément de ce même ensemble et ces opérations ont de la sociétilité de la comitativité et ce genre de choses ok c'est ça une algèbre un élément neutre de choses qu'on peut ça une algèbre ok quelle utilité de ce truc ça sert à quoi ça sert que ça compose c'est une limitation la algèbre c'est une limitation c'est-à-dire je ne fais pas n'importe quoi je limite avec mon comportement ses fonctions pour ça c'est pas une fonction en mathématiques une fonction c'est quoi c'est l'union entre deux éléments de deux ensembles deux ensembles c'est une traduction entre deux ensembles la somme va traduire d'un tché à un tché la division d'un tché à un réel n'est-ce pas c'est une traduction entre deux ensembles quand on a une algèbre toutes nos fonctions on a l'ensemble et toutes nos fonctions retournent toujours vers le même ensemble du coup quand j'essaie cette garantie là je mets dans un cercle fermé et j'essaie cette garantie là que je monte la société de l'intérêt et toutes ces garanties là que ça donne je peux composer à la vente je peux chaîner tout mon algèbre sans inquiéter que ça va se casser au moins pour chaîner mes opérations ensemble par exemple la fonction la magèbre relationnelle c'est la magèbre sur des relations donc l'ensemble de la question on n'est pas les entiers c'est des relations ok vous avez déjà fait des diagrammes de Mérisse à la fac on sait qu'on dit qu'on a une entité relation n'est-ce pas on prend une entité élève une entité courte une entité école vous voyez il y a des relations entre ces ducras vous voyez et des fois ces relations elles ont des attributs vous voyez alors ce que je vous demande c'est de voir ça mais on enlève les entités vous voyez il y a juste les relations vous voyez c'est plus simple pas dans le sens compréhensible de terme mais mais dans le sens de ce papier de terme c'est plus simple il y a moins de complexité et que donc il y a deux trucs j'ai un truc n'est-ce pas c'est la question que je m'attendais s'il n'y a pas d'autorité c'est des relations entre quoi ? c'est des relations entre relations messieurs c'est tout il n'y a que des relations c'est des relations all the way down c'est comme des tortues jusqu'à la il n'y a que des relations donc on a des relations et des relations entre ces relations et deux relations et des relations entre ces relations là et c'est qu'il y a et du coup une relation c'est un ensemble qui contient des apprenants ne pensez pas des tables évitez de penser des tables ok ? c'est un peu comme dire évitez de penser des éléphants ne pensez pas des tables pas encore c'est à venir c'est pas des tables une relation c'est des ensembles qui ont des attributs plusieurs autres on peut voir plusieurs entrer dans ces attributs mais c'est pas une table on s'en fout de l'ordre par contre c'est un ensemble on s'en fout de l'ordre ok ? donc par exemple j'ai la relation étudiant la relation étudiant va avoir nom prénom âge une autre matriculation tout comme ça tout comme c'est ok ? c'est une relation nous avons la relation école nous avons la relation professeure la relation cours c'est des relations c'est pas d'entité ne pensez pas des entités c'est des relations ok ? si j'ai créé des relations entre ces relations par exemple la jointure le join entre étudiant et cours il peut lui-même avoir des attributs de cette relation et des attributs aussi d'étudiant et de n'est-ce pas ? si je ne veux pas garder tous les attributs je préfère c'est que la peine c'est que la peine c'est select le filtre je dis je veux garder qu'est-ce que ces attributs là ? donc ma relation project des autres relations je suis en train de décrire ma genre relation oui ça c'est le sens de select join group by etc mais ce n'est pas parce que ne pensez pas ce que ce sont des relations qui s'appliquent à vos relations de base vous avez des relations que vous ne créez pas avec des données et ces relations là produisent d'autres relations ok les relations ce sont des relations des relations qui créent des relations ouais ça va donc ça c'est la même relation d'elle chacun de ces relations là chacun de ces trucs prend une relation d'entrée et donne une relation à sortie on prend des relations d'entrée et donne une relation à sortie c'est une fonction qui reste toujours dans l'ensemble des relations ok voilà c'est ça moi une relation c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça pour toi c'est genre un texte c'est une relation c'est ça le but c'est ça c'est ça que j'ai commencé c'est penser à un ensemble parce que dans l'SQL on va créer l'étable d'autres modèles ok il n'y a pas de différence on fait le schéma d'entrée relation il n'y a pas de différence on a des tables à la fin ce sont des vues calculaires ok c'est la même chose on sait plutôt quelque chose de la table on sait des ensembles ok quand je prends ça plus ça c'est une autre table à côté dans l'SQL voilà même si ça modélise l'intégration entre deux choses le résultat final c'est notable n'est-ce pas là c'est la même chose la relation est un ensemble le résultat est un ensemble c'est pas sexy ni sexiste mais c'est c'est représentable on peut modéliser pour l'une autre par ce moment qu'on a fait ça on a une manière de décrire toutes nos données qui donnent quelques données quelques données globales de base et tout le reste n'est que dérivé de ça dérivé en enchaînant de relations vous voyez et par ce moment où j'ai fait ça je peux créer des vues calculées qui ne prennent pas plus de espace à mémoire pour chacun des objets ici dans sa code base a un objet qui passe à plein d'endroits et chaque endroit qui l'utilise n'utilise qu'un tout petit morceau de ce qu'il y a ça vous arrive ah ouais ben là on va créer un select qui est pour le petit morceau là il n'y a pas de base donnée il n'y a pas de table etc on va créer le select du petit morceau et chaque fonction va prendre ce qu'il a besoin il y en a en train de traduire toutes ces projections dans la gestion de la gestion de la gestion de la gestion de la gestion et je n'ai pas expliqué un seul moment comment implémenter ça juste comment décrire c'est descriptif l'implémentation elle vient d'une partie contrôlée dans la partie l'état l'implémentation dans la partie contrôlée on pourrait implémenter chacune de ces projections implémentées comme j'ai fait vraiment une projection en noir je pourrais faire par référence je pourrais faire des caches je pourrais changer les stratégies à la voulue ça ne change pas comment je décris l'état voilà c'est fait au niveau état mais l'exécution c'est pas le niveau contre je décris et j'utilise je décris j'utilise ici j'ai rempli le ventre là est-ce que du coup avec un ensemble de langages existants on pourrait pas on pourrait mais ça revient à programmer un langage relationnel et personne le fait jusqu'à mais ça c'est cool est-ce que c'est c'est pas non 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 mais sans on pourrait la question est on pourrait personne ne l'a fait mais on pourrait on pourrait adopter maintenant la fonction relation de programming dans notre vie et décider de créer deux frais noirs de ça ou avec je sais pas avec avec à quelle à quelle dire qu'il y a une proportion des langages qui permet avec l'extension de type par exemple et des fonctions qu'on peut prendre pendant est-ce qu'elle l'a fait plus ou moins que le système de type c'est le truc c'est un proche ou un proche finalement le système de type plus les fonctions sur les séquences ça approche on approche on n'a pas un larme on approche c'est beaucoup les gens ce sont d'autres questions d'autres questions on a une licence jeu de main qui s'est pas gagné donc tu peux choisir les modalités et qui tu donnes comme tu veux c'est une licence to box qui a posé la question la plus pertinente tu peux tiragossor tiragossor un DM multifacette tu veux déjà bon voilà tu vas te donner des gagnants pour ne pas me faire ok parmi ceux qui veulent si son devait améliorer cette présentation de manière que comme pour vous si son devait améliorer de manière que comme vous l'avez parait comment de manière tu ne fais de manière de manière bah c'est décidé Merci.